Salut, je reviens encore avec une autre leçon très importante, oui, très importante. Donc, il suffit juste de rester avec moi. Restez branchés. Nombre, nombre du nom sans article. Donc, on va voir le nombre du nom sans article. Ok, suivez-moi. Exemple, exemple. Des poignées de main, une paire d'amis. Une paire d'amis. Des poignées de main, une paire d'amis. Je répète une dernière fois. Exemple, des poignées de main, une paire d'amis. Des poignées de main, une paire d'amis. Règle. Quand un nom sans article précéder d'une des prépositions, ça veut dire à deux ans. Et donc, il est complètement, des nôtres mots. Complètement, des nôtres mots. Ok. Donc, il faut étudier le sens. Oui, il faut étudier le sens pour savoir si ce nom doit être ou singulier ou ou pluriel. Mais dans le singulier, quand le nom donne l'idée d'un être. Quand le nom, le nom le donne. Là, j'ai mis, enfin, j'ai fait une erreur. Donc, c'est quand le nom et non le donne, ok ? Ben oui, l'erreur est humaine, ça sait que ça c'est clair. Ha, 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 ha. Ben oui, je suis fière de mes erreurs. Oh, je suis éclatée. Je suis contente d'un objet, d'une espèce, d'une matière. Des poignées de main, des sacs de plâtre, des poignées de main, des sacs de plâtre, des poignées de main. Ça, c'est des exemples seulement. Des poignées, et vous pouvez encore, donc, créer vos propres exemples. Mettons le pluriel quand le nom donne l'idée de plusieurs, donc, être de plusieurs objets. Ok, donc, mettons le pluriel quand le nom donne l'idée de plusieurs, être de plusieurs objets. Ok, j'espère que c'est bien clair. Ben, il suffit seulement de me suivre bien. Une paire d'ennemis, un fruit, un pépin. Une paire d'ennemis, un fruit, un pépin. Un fruit, un pépin. Oui, ah, donc, c'est la préposition, donc, automatiquement, donc, ben, c'est dans son article, pépin. Remarque, on peut écrire des vêtements d'hommes ou d'hommes. Ça veut dire des vêtements d'hommes au singulier, plusieurs sortes de vêtements pour un homme. Et aussi, ça peut être plusieurs sortes de vêtements pour les hommes. Ok, donc, des vêtements d'hommes ou d'hommes au pluriel. Ok, écrire plutôt d'arbre en arbre aussi. Donc, on, c'est une préposition, donc, automatiquement, on n'est pas d'art, tu as bien. Ok. On continue, on continue. Deux fleurs en fleurs. Deux fleurs. D'un arbre à un autre arbre. D'un arbre à un autre arbre. Donc, en arbre, on n'a pas mis d'articles. Est-ce qu'il est précédé de un préposition ? Ok, écrire au pluriel, en bloc, en guenille, en ayant, en lambeau. Écrire au pluriel, en bloc, en guenille, en ayant, en lambeau. Vous voyez ? Donc, comme c'est précédé de on, on n'a pas mis d'articles. Et c'est quoi ? On, c'est préposition. On, pas ou n. Il est, ou non, en guenille, mais en préposition. Donc, il ne reste qu'à vous dire au revoir, prochaine leçon. J'espère que c'est bon pour aujourd'hui. Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada